On va maintenant à Paris retrouver le jeune acteur Félix Moiti. Il y a quelques semaines, ce bon garçon faisait la une de la chaîne franco-allemande Arte. Il avait une carte blanche pour la série Square Artist. Il a décidé de consacrer un documentaire à son papa. Par ailleurs, Félix est à l'affiche d'un prochain film de West Understand, titré French Dispatch. On va aller le retrouver maintenant dans un jardin à Paris. Bonjour Félix Moiti, est-ce que ça va ? Est-ce que vous m'entendez déjà ? Ça va et vous ? Oui, ça va, merci. Merci d'être dans Culture, vraiment. Ça me fait plaisir. Nous aussi. Voilà, ça fait un moment qu'on essaie de vous recevoir, vous noterez. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez dit « ah là là, mais j'ai rien à dire ». Et là, pareil, quand on voit votre documentaire consacré à votre papa, vous dites la même chose, vous dites « j'ai rien à dire ». Alors, ça commence pas mal pour une interview. Ah oui, oui, non, mais c'est peut-être du cabotinage de ma part, de dire que je suis très bavard, malheureusement. D'ailleurs, c'est l'un des héritages de mon père. Mais c'est vrai que, non, c'est toujours un peu… Enfin, je préfère passer par la fiction, par ce documentaire, par exemple. C'est plus compliqué de parler de soi sans support, sans la protection d'un film, par exemple. Alors, vous voilà, avec votre sacrée bonne tête, on doit le dire, un peu ahurien, quand même, très sympathique, décoiffé. Voilà, vous suivez votre papa, vous harcelez votre papa. Non, mais c'est vrai, vous le malmenez. Comment vous avez fait pour convaincre Serge Moiti ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce qu'il a dit oui à des gourmandises de se laisser filmer comme ça ? Très honnêtement, il n'avait pas le choix. Non, non, en plus, pour de vrai, quand Arte m'a proposé une carte blanche, immédiatement, j'ai voulu le filmer, lui. J'avais envie d'archiver, je le trouve de plus en plus beau en ce moment. Je trouve qu'il y a un moment de sa vie qui est très… Il y a de la splendeur, en fait. Et j'avais très envie de le filmer. Et oui, il a dit oui, votre expression est la bonne, vraiment avec beaucoup de gourmandise et beaucoup de générosité. C'est-à-dire que je pense que ça le touchait beaucoup, d'être filmé par son fils, et de voir que ce regard-là était un regard de tentative de compréhension et de profonde tendresse, quoi. En regardant votre carte blanche sur Arte, en regardant ce doc, on comprend qu'il est très cabot, votre papa, lui aussi. C'est cette famille, manifestement. Mais plus sérieusement, ce doc, vous montre un visage vieillissant. Et d'une certaine façon, même si les images sont très belles, elles sont aussi très tristes, c'est plus le craint. Ça sous-entend aussi la disparition de votre papa. Comment vous avez géré ça ? Il y a quelque chose de crépusculaire, c'est vrai, dans ce film. Je pense que c'est une obsession qui le hante depuis toujours, lui-même étant orphelin. Donc, en fait, il a toujours dialogué avec les fantômes, avec ses fantômes, avec son histoire personnelle. Et moi, ça, ça m'a toujours assez passionné chez mon père. Cette espèce de dialogue permanent qu'il a entretenu avec ses morts, en fait. Et donc, c'est vraiment un film là-dessus. C'est vrai, sur un homme de 75 ans qui se laisse filmer par son fils. Donc, avec toute cette notion de transmission et d'héritage. Mais on ne voit pas votre maman. C'est fait exprès. On ne la voit pas. Non. Pourquoi ? Pas de maman ? Elle ne voulait pas apparaître ? La transmission, ça ne passe pas par le père chez les Moëtis ? Comment ça se fait qu'on n'ait pas vu votre maman ? Elle passe aussi beaucoup par la mère. Non, non. Là-dessus, ce n'est pas genré. Mes deux parents ont également travaillé à mon éducation et à l'éducation de mon frère et de ma sœur. Non, non. Ce n'est pas du tout par le père. C'est vraiment des deux côtés. C'est des héritages différents, je dirais. Ma mère, c'est une forme de rigueur. Et mon père, c'est de l'obstination, je dirais. Et par contre, ma mère ne voulait pas du tout apparaître dans le documentaire. Elle est très discrète. C'est l'inverse de son mari et de son fils là-dessus. Elle n'a pas du tout envie d'apparaître. Donc, elle m'a fait jurer de ne pas la filmer. Et vous avez tenu parole. On découvre d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule femme qui compte pour Serge. C'est votre maman. Oui, j'espère. On n'est jamais dans mes... Enfin, moi, je suis leur fils. Mais oui, j'ai assisté à leur amour. Oui, oui. Ils s'aiment très fort, clairement. On a beaucoup aimé ce documentaire, Félix. Parce qu'aujourd'hui, dans les livres, il s'agit plutôt de régler ses comptes avec ses parents. De casser les parents. Voilà, Yann Moix, Welbeck. Oui, bon, voilà. C'est un peu la tendance. Vous, c'est le contraire. C'est un hommage. C'est une réussite. Vous êtes un enfant heureux d'une certaine façon. Je suis un enfant heureux et sans destin, oui. Non, mais c'est vrai. J'ai eu de la chance, je touche du bois. Allez. Mais mes parents m'ont donné l'essentiel. C'est-à-dire beaucoup de regards, beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour. Effectivement, je n'ai pas de compte à régler. Enfin, on a tous des comptes à régler avec nos parents. Mais déjà, le documentaire n'est pas l'espace pour ça. Et ensuite, non, non, là, j'ai 30 ans. Ça y est, les trucs qui devaient être dits ont été dits depuis longtemps. Moi, je n'ai pas de... Non, non, je ne peux que leur dire merci, vraiment. Vraiment. Et votre père est tunisien, de la tunisiennerie. Il vous a transmis quoi ? Est-ce qu'il vous a transmis l'huile ? L'huile ? Moi, je parle arabe, déjà. Ah. Je parle arabe. Il m'a transmis de la Tunisie. En fait, la Tunisie, c'est un pays très particulier. C'est un pays tout petit, très charmant, qui a beaucoup, beaucoup de charme. Mais je pense que la douceur, le goût pour une forme de douceur de vivre, voilà. Une sorte de Dolce Vita, qu'il y a beaucoup en Tunisie. Et puis, la tchatche, la tchature, voilà. Et l'huile, est-ce qu'il vous a transmis ? Comment ? L'huile, est-ce qu'il vous a transmis ? Et Nine, ma tante. Non, pas Nine, votre tante. L'huile. L'huile dérive. Quelle blague idiote, pardon. Oui, l'huile, et alors ? La bouffe, non, non, mais la bouffe, clairement. La bouffe est un sujet dans la famille, on aime bien manger. D'accord, j'ai fait une blague foireuse. Vous dites, Félix Moati, que vous n'êtes pas un acteur politique, mais vos choix ont du sens. Comment vous êtes arrivé sur No Man's Land ? Ce rôle d'Antoine, il vous a transformé ? Alors, j'ai passé un casting, en fait. Oda Druskin, le réalisateur, qui est donc israélien, ne connaissait pas du tout les acteurs français. Il a rencontré la plupart des acteurs de ma génération, quoi. Et après, il s'est lancé un long processus de casting. Et moi, j'ai tout de suite été... Voilà, une fois qu'il s'est arrêté sur moi, il m'a fait lire les scénarios, et tout de suite, j'ai été très emporté, en fait, par le romanesque de cette histoire, par l'obsession du personnage, son côté entêté. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Et voilà, c'est comme ça que, très vite... Et puis, le choix des autres partenaires, Mélanie Thierry, Souéla Yacoub, j'étais très heureux, Julia Faure, très heureux de tourner à leur côté, quoi. Et comment c'est de bosser avec du matériau israélien ? Vous connaissiez Ron Lechem, qui a fait Beaufort, Marina Feldman, qui a fait Falstack ? Oui, Maria Feldman, je l'ai rencontrée, du coup, puisqu'elle était sur le tournage, beaucoup. Amit Cohen, le co-scénariste aussi, je l'ai beaucoup rencontrée, puisqu'il était là. Il était là, notamment pendant les répétitions, donc ça, c'était très précieux, puisqu'on avait l'auteur avec nous. Ron Lechem, qui est vraiment une espèce de dieu de la fiction israélienne, je ne l'ai jamais rencontrée. Il est très discret, apparemment, c'est un peu la tête pensante dans l'ombre. Et vous connaissiez Israël ? Vous êtes déjà venu en Israël ? Je n'y suis jamais allé, non. Ah bon ? Je ne suis jamais allé en Israël, je sais que j'ai des cousins qui vivent là-bas, mais je n'y suis jamais allé. Je suis le seul de ma famille à y être jamais allé. C'est incroyable ! Inscrivez-vous à Taglit ! Ça viendra, oui. Oui, c'est sûr. Je voudrais que vous nous parliez d'Anaïs de Moustillé, d'abord parce qu'on l'adore, cette fille, ensuite parce que vous avez fait beaucoup de films avec elle. Pourquoi ? C'est la rapidité. Oui ? C'est la rapidité. Anaïs, c'est une actrice vive, rapide. C'est un couteau, quoi. C'est pou, pou, pou. Elle va extrêmement vite. Elle fuse. On voit qu'elle réfléchit quand elle joue. Je suis très sensible à Anaïs en tant qu'actrice, parce qu'elle n'est jamais affectée, en fait. Elle ne s'apesantit jamais. Elle va très vite. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de films avec elle, quand même. Oui, c'est clair. Et William Legbill, pareil, grand copain ? William, c'est une espèce de rythme complètement à lui, quelque chose de débonnaire. Et puis, c'est un acteur très... Pour l'instant, qu'on voit essentiellement dans de la comédie, mais un acteur qui peut très vite et très facilement aller dans le drame. Et je pense que quand on va découvrir cette facette de lui, ça va être assez passionnant. Vous avez dit, Félix, j'ai grandi dans une famille qui sacralise la littérature. Balzac, Flaubert, Zola, Proust, était mis sur un piédestal. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas écrit de livre, et que vous avez préféré réaliser un film ? Clairement. Oui ? Oui, clairement. La littérature était vraiment quelque chose... J'ai écrit un livre, en vrai. J'ai écrit un livre quand j'avais 18 ans, mais heureusement, j'ai eu la décence de ne pas l'imposer à la littérature française, parce qu'il était très mauvais, vraiment très mauvais. Je l'ai relu pendant le confinement, j'ai fait, ah non, mais Félix, quelle vanité, quelle prétention. Donc heureusement, je ne l'ai pas sorti, mais oui, la littérature, c'est sacré dans ma famille, beaucoup plus que le cinéma. Donc c'est pour ça, le cinéma, je pouvais y aller, je n'avais pas peur. Vous avez fait Cagnes, d'ailleurs. Et donc, voilà, pourquoi vous devez vous faire deux fils comme premier film ? Je ne sais pas, j'avais envie d'être réalisateur. Il faut bien se trouver un métier. Oui, c'est un argument. Je voulais parler du rapport de la fraternité. Enfin, d'une sorte de vision de la fraternité. C'est vrai qu'en plus, ce n'est pas trop dans la mythologie du cinéma français, la fraternité, c'est plus chez les Américains. Et c'est vrai qu'on parle assez peu des frères, du rapport de frères. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et j'avais envie d'adresser ce film comme une lettre d'amour à mon frère ou à mon père, alors que ce n'est pas du tout nous, dans le film. Ce n'est pas du tout biographique, mais c'est un sentiment. Et ce qui nous a touchés, d'ailleurs, dans ce film, c'est le choix de Benoît Polvord à contre-emploi. Excellent choix, hein ? Excellent choix. Ah oui, 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 effectivement. Il me fallait un acteur dont la légende déborde. Et Benoît Polvord, il était idéal pour ça, puisqu'il y a tellement de mythologie autour de lui. Donc ça, ça me plaisait. Et effectivement, il m'a beaucoup touché. Enfin, voilà, c'est une masculinité à laquelle je sais m'identifier, Polvord. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Il m'a beaucoup touché. Et le tournage, c'était délirant ? C'était normal ? Non, c'était bien. Non, c'était bien, on a été sérieux. Après, moi, j'aime les tournages joyeux. Sinon, il faut changer de métier. Moi, j'aime m'amuser sur un plateau. Et non, c'était bien. On a bien travaillé. Toute l'équipe était très concernée. Il y a un mélange de générations qui me plaisait beaucoup. Un peu à l'image du film. Et donc, non, c'était bien. Ce n'était pas délirant. Non, je n'ai pas d'anecdotes constillantes là-dessus. Il y a également le film Simon et Théodore, dans lequel on vous voit avec une kippa dans une synagogue. Vous jouez d'ailleurs souvent les Simons, je trouve. En 2014, dans L'Arche, vous avez dit « Je ne me sens pas autre chose que juif, même si je suis dans une position ambivalente. » Ça veut dire quoi ? Vous pouvez nous expliquer ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en 2014. Mais c'est vrai que pour moi, l'identité juive est très importante. Ça, c'est certain. C'est assez fondamental. J'aime étudier. Par exemple, j'ai fait ma bar mitzvah, donc j'ai fait mon talmud. J'aime toujours lire les textes aujourd'hui. J'aime le questionnement qu'apporte le judaïsme. Après, j'ai un rapport ambivalent parce que je ne crois pas en Dieu. Donc voilà, je ne suis pas religieux. Mais l'identité juive est très importante pour moi. Et les cadeaux ? Et les cadeaux ? Comment ? Les cadeaux de la bar mitzvah. Les cadeaux de la bar mitzvah. J'ai eu une trottinette électrique, si vous voulez tout savoir. Ridicule. Que je me suis fait voler trois semaines plus tard, je crois. Plus sérieusement, vous avez dit que vous étiez aussi intéressé par l'idée de dévotion. Vous avez dit, « Je suis passionné par l'idée de foi dans la religion ou dans la politique. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, effectivement. Les gens qui ont la foi m'interpellent beaucoup, me touchent beaucoup. Et moi, je regrette mon athéisme, en fait. C'est un choix pour moi de ne pas croire, puisqu'on ne peut pas être sûr. Mais j'ai plein d'amis qui croient, qui sont des croyants, et j'aime beaucoup parler avec eux. Ils ont, par définition, accès à une spiritualité à laquelle moi, je n'ai pas accès, donc ça m'intéresse. Et oui, la question de la foi me touche évidemment, puisque la question d'un sens au monde, d'un sens à la vie, d'une architecture au monde, d'un équilibre, en fait. Et puis aussi, de valeurs cardinales et morales, dont je suis complètement exempt. On ne vous pressent absolument pas communautariste, cependant, au vu des agressions envers les juifs. Est-ce que vous avez, vous, par exemple, déjà souffert de l'antisémitisme ? Une fois. Je ne me suis pas laissé faire, par contre. Alors là, j'ai appliqué la loi du talion, c'est-à-dire qu'il y a un type dans la rue qui m'a reconnu, qui me demande une photo et qui m'a fait une quenelle, le truc de Dieu donné, là. Je me suis bagarré. Je n'ai pas laissé faire. Il ne faut pas laisser faire ce genre de truc. Il ne faut pas se mettre en danger, évidemment, mais là, j'ai vu rouge tout de suite et je l'ai, très honnêtement, étalé par terre. Il ne faut pas du tout se laisser faire par ça. Comme mon père avait croisé dans la rue Alain Soral, par exemple, et il lui est rentré dans le lard. Il ne faut pas se laisser faire. Ils s'en sont pris à mes grands-parents. Ça ne passe pas. Non, non. C'est clair. Donc, si quelqu'un me dit un sale juif ou un truc comme ça, il faut y aller, quoi. En plus, je fais de la boxe. Ça ne me dérange pas. C'est clair. Bravo. Bravo. Alors, pour finir, vous avez eu la chance, mais inouï, de tourner avec Wes Anderson dans French Dispatch. Comment c'était ce casting de dingue ? Comment c'était le tournage ? Racontez-nous tout parce que nous, c'est notre réalisateur fétiche. De la pure merveille, en fait. Me retrouver, moi, en tant que cinéphile, jeune acteur et jeune réalisateur, à côtoyer comme ça pendant trois semaines. J'ai un tout petit rôle là-dedans, mais j'étais là quand même trois semaines, à côtoyer l'un des plus grands metteurs en scène en activité aujourd'hui, à savoir Wes Anderson. J'étais en... En fait, c'était comme si c'était irréel. Je n'arrivais pas à saisir la chance que j'avais, en fait. C'était ahurissant. Vraiment ahurissant. De le voir au travail, de voir la minutie de son travail, de voir comment il dirigeait son équipe technique, dirigeait les acteurs, de voir comment il construisait son monde. C'était passionnant. Voilà. Vraiment. Moi, j'ai appris en trois semaines, en fait. C'est comme si j'avais fait dix ans d'études de cinéma, quoi. Mais quelle chance ! Quelle chance ! Vraiment, quelle chance ! Ah ouais, c'était génial. Bah oui, c'est clair. Bah, merci à vous. Non, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Et bravo pour votre papa. Vous êtes un bon fils. J'espère. On fait tout pour rendre fier à ses parents, quand même, nous. Vous êtes un bon fils. Merci beaucoup, Félix. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada